bonjour et bienvenue sur net prof distance focale d'une lentille convergente qu'appelle ton distance focale il s'agit d'une caractéristique qui va nous donner finalement un renseignement sur la façon dont la lentille intervient sur la lumière sur les rayons lumineux qui vont traverser cette lentille c'est donc une caractéristique numérique chiffrée avec laquelle on va pouvoir ensuite faire un certain nombre de calculs alors pratiquement à quoi ça correspond cette distance focale et bien si on regarde une lentille convergente telle que celle qui est présentée ici lorsqu'on envoie des faisceaux lumineux si on envoie trois pinceaux lumineux qu'on peut assimiler à des rayons lumineux on s'aperçoit que ces rayons lumineux sont déviés lorsqu'ils émergent de la lentille et ils ne sont pas déviés n'importe comment ils ne sont pas tous déviés de la même façon mais leur déviation est telle qu'ils se croisent exactement en un point donc un peu plus loin que la lentille et bien ce point que l'on appelle le foyer image permet de déterminer la distance focale la distance focale ça sera la distance entre le centre de la lentille on appelle le centre optique et donc ce point de convergence des rayons que l'on appelle le foyer image alors attention ce point de convergence on l'obtient à condition que les rayons incidents soient parallèles entre eux et parallèle à l'axe optique alors schématiquement voilà ce que ce que l'on peut représenter donc l'axe optique ici la lentille convergente avec son centre optique le point haut lorsque l'on fait parvenir des rayons dont parallèlement à l'axe optique ils sont déviés et convergent en un point f prime donc le foyer image donc la distance au f prime correspond à ce que l'on appelle la distance focale une lentille convergente alors cette distance focale elle est notée petite f prime et dans le système international elle s'exprime en mètres puisqu'il s'agit donc d'une distance d'une longueur elle s'exprime en mètres alors à partir du moment où on a déterminé la distance focale d'une lentille donc soit expérimentalement soit par le calcul on peut ensuite calculer une autre caractéristique que l'on appelle la vergence la vergence on va la noter grand c et il existe une relation simple entre vergence et distance focale la vergence étant l'inverse de la distance focale donc c est égal à 1 sur f prime et lorsque f prime est exprimé en mètre la vergence est exprimé en dioptrie donc l'inverse de la distance focale c'est la vergence notez c et elle s'exprime en dioptrie voilà au revoir